Belle et intelligente, vous êtes à la fois humoriste et toutes deux ex-avocates. C'est pas commun. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'avocats et d'avocates qui sont en train de, dans votre foulée, de refouguer la... La première c'est Sylvie Joly. Ah oui, elle était avocate, je savais pas. Oui, elle a tout inventé. C'est elle qui a inventé ce chemin-là, en tout cas. Mais elle a inventé, c'est vrai, beaucoup d'autres choses. Vous, c'est cet homme-là qui a fait naître votre vocation ? D'avocate, oui. D'avocate, pourquoi lui ? À quel moment ? Au moment, en fait, je trouve cet homme formidable, ce qu'il a fait pour l'abolition de la peine de mort en France, cette fameuse plaidoirie incroyable. En fait, ce qui est marrant, c'est quand on est avocat, on découvre après, c'est qu'on a un certain pouvoir. Lui, il l'a utilisé, mais ils sont nombreux, même dans les revirements de jurisprudence, etc. Il faut l'expliquer à chaque fois. Je continue, moi, à faire intervenir les facultés pour l'éloquence, ça. Et je leur dis à chaque fois aux avocats, utilisez ce pouvoir. Et lui, c'est un homme merveilleux, quoi. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer grâce à la conférence du stage, je n'oublierai jamais. Et vous, Kayoun, la vocation est venue comment ? Moi, c'est venu un peu plus basiquement, parce que je voulais... Au début, quand j'étais petite, je voulais faire du violon, mais j'étais nulle. Et vraiment, j'étais bonne à l'école, donc voilà, j'ai fait des études, j'ai poussé. Et puis, ça s'est venu assez naturellement, en fait, de devenir avocate. Et c'est vrai que c'est un métier qui fait rêver quand on est petit, aussi. Et moi, quand on est grand ? Mais si, aussi, bien sûr, mais j'étais très heureuse. J'ai exercé pendant 4 ans, j'étais ravie d'exercer dans un cabinet qui a été fondé par M. Badantel. Et voilà, mais à un moment, j'ai eu envie de changer. Si vous n'aviez pas été comédienne, Victoria ? Bah, je suis avocate, en fait. Les acteurs, notre premier métier, c'est avocat. C'est-à-dire, on est là pour défendre notre personnage. Absolument. Qu'il ait fait quoi qu'il ait fait, on s'en fout. On est là pour défendre, donc... Mais on n'est pas fiscal. Vous avez tenu 4 ans, combien de temps, Caroline ? 6. 6. Et quel a été l'élément déclencheur ? En fait, c'est la perte de mon grand-père. J'ai réalisé que j'allais mourir. Et parce qu'avant, je n'avais pas pensé du tout que j'allais mourir. Donc voilà, complet. Et en fait, c'est Confucius qui le dit. Hyper bien, on a deux vies. La deuxième commence le jour où on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Et donc, le jour où mon grand-père est décédé, enfin, il était plutôt en train de mourir, il n'y a pas d'autre terme. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer dans ma tête le jour où ça va m'arriver ? Et je pense qu'on doit faire le bilan de sa vie. Et c'est là que je me suis dit, mais si je fais le bilan de ma vie, est-ce que j'en aurais fait quelque chose qui m'intéresse ? Moi, je ne crois pas à la réincarnation, même si le côté bouddhisme m'intéresse, mais pas pour ça. Donc du coup, une vie, il faut en profiter. Et c'est là où je me suis dit, ok, on fait des changes. Et dans votre spectacle, Caroline Vignot quitte la robe, vous serez à l'Olympia les 22 et 23 avril. Vous évoquez, drôlement évidemment, quelques expériences d'avocate. Caroline Vignot, je suis l'avocate commise d'office. Ça veut dire que je suis obligée de le faire. Et que je ne vous coûte rien, voilà. C'est mieux qu'une pute. Roméo, reconnu innocent du meurtre de sa femme. Un innocent aux assises, vous imaginez, c'était mon rêve. Là, je me suis battue comme une lionne. J'ai plaidé comme une déesse. Et quand il a été acquitté, il s'est retourné vers moi, les yeux pleins de larmes. Et il m'a dit, merci, maître Vignot. Je vous jure, je ne recommencerai plus. Dis donc, t'as des jolis. Ah, bah merci, ouais. Ils sont belles, hein. Je vous ai acheté les valentins, ils sont magnifiques. Vos mères, vous avez dû annoncer à vos parents, l'une et l'autre, que vous décidiez de quitter la robe. Moi, je n'ai pas annoncé que je décédais. Moi, je n'ai rien dit, je l'ai fait, sans en parler à personne. Et une fois que c'était fait, j'ai fait, ah, au fait, j'ai oublié de vous dire, j'ai plus de travail, j'ai plus rien, j'ai tout démissionné. Je n'ai pas pu en parler avant. C'est pire, non ? C'est pire d'annoncer les choses comme ça. Parce que comme ça, il ne pouvait pas me faire changer d'avis. Alors que Keyu, vous racontez un peu publiquement, puis ensuite, on verra Caroline qui brode sur la vérité. vous racontez un peu quand vous l'annoncez. Mais j'ai... Oui, j'ai... Pardon, j'ai cru que ça partait en... Oui, ça va partir, normalement. Ça va partir, en fait. Ça va partir, ça va partir. D'accord. On pédale et ça va partir. Là, ça vient. On pense que ça va... Ma mère a super bien réagi. Elle s'est jetée sur mon père pour le réanimer. Mais le moins qu'on peut dire, c'est que vos mères, à toutes deux et à chacune, en prennent pour leur grade dans les spectacles. C'est possible. Mais d'ailleurs, moi, c'est marrant parce que j'en ai parlé avec ma soeur qui m'a fait... Elle m'a dit, oui, je comprends pas pourquoi t'es aussi dure avec maman, etc. Et je l'écoutais comme ça, je me dis, ah, c'est marrant, je me rends compte que j'ai pas parlé de toi dans mon spectacle. Je me rends compte que j'ai promis que ça sera pour le prochain. Et vous, Kayoun, vous dites quand même de votre mère qu'elle a la tolérance de Poutine et le laxisme de Kim Jong-il. Oui. Ça laisse peu de nuances. Mais oui, mais c'est cool parce que... Il y a des gens qui entendent du spectacle et qui me disent si tu balances quand même beaucoup sur ta mère, mais en fait, c'est parce qu'ils ne la connaissent pas vraiment qu'ils disent ça. C'est la seule qui va pas nous foutre un procès au cul. Elle est ravie. Donc, je fais tout un sketch sur elle dans le spectacle. Elle vient à chaque fois au spectacle. Et je la soupçonne de venir, en fait, pour le sketch qui lui est consacré. C'est vrai. C'est une fois qu'elle adore en fait. Elle vient chaque spectacle d'âme. Oui, elle vient tous les... Tous les lundis, tous les matins. Et quand vous avez eu l'idée, ou décidé profondément de quitter votre métier d'avocate, vous avez interrogé, vous en avez parlé avec Caroline ? Bien sûr. Et moi, je m'en souviens encore comme c'était hier. On n'en a jamais reparlé, mais c'est vrai parce qu'un jour, elle m'appelle. On se connaissait, mais pas plus que ça. Et elle m'appelle et elle me dit, oui, Caro, est-ce qu'on pourrait déjeuner ensemble ? J'avais vu son spectacle que j'avais trouvé génial. Et on se retrouve à déjeuner. Et elle me pose plein de questions. « Oui, alors comment tu fais ? Comment tu as fait ? » Et le moment, j'ai dit, mais... Alors moi, je lui dis, voilà, je lui explique tout ça. Et à un moment donné, j'ai dit, mais t'as envie ? Elle me dit, ah non, 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 pas du tout, ça m'intéresse. Non, mais je m'intéresse, c'est que j'ai une copine qui peut-être penserait à faire. Et je me suis... Je la regardais comme ça, je me suis dit... Oh, toi ! Toi, tu vas y aller. Avant, il y a mardi, vis tes rêves. Je t'avais dit, fonce. Autre thème que vous traitez chacune, vos origines. Vosgiennes pour Caroline, Sud-Coréenne pour vous. Et vous faites bien d'en parler, puisque vous le dites dans votre spectacle, on vous en cause souvent, et quelquefois de façon assez maladroite. On regarde. Ça fait 30 ans que je répète que je ne suis pas chinoise. À des madames et des messieurs, qui me posent toutes sortes de questions très étranges. La semaine dernière, par exemple, j'étais dans le taxi, et le chauffeur me demande... Mademoiselle, vous arrivez à voir normalement ? Je lui réponds que non, moi je vois tout en 16 neuvième. Du coup, quand je parle à un autre asiatique, je fais très attention à ne jamais pisser les yeux. C'est très important, sinon ça réduit considérablement l'échange. C'est comme se parler à travers un store. Le chauffeur de taxi, c'est juste une vanne, ou c'est vrai ? Non, c'est vrai, c'est une compilation de plein de choses que j'ai entendues depuis que je suis petite. Mais ce truc de vous arrivez à voir normalement, c'est vrai qu'on me l'avait posé une fois, cette question. Et sur le coup, je ne comprenais même pas, vous voyez la question, j'étais là, c'est ça, cette question. Et après, j'ai percuté. Donc voilà. Et les origines vaugiennes ? On parle très rarement. Parce qu'en fait, après, les gens, je pense qu'ils ont peur. Mais les Vosges, vous savez où c'est ? Ah non. Moi, j'explique dans mon spectacle. C'est très drôle. C'est en France déjà, donc déjà, c'est un peu le géographe. Il vous reste toutes deux, évidemment, une grande connaissance du code pénal. Et dans votre spectacle, vous donnez des conseils au public féminin en lui rappelant, par exemple, qu'un type qui tape sa femme risque moins qu'un type qui tape son chat. En fait, c'est un truc qui est réel. C'est-à-dire qu'il m'a beaucoup choquée, mais je crois que beaucoup d'avocats ont été choqués. Il y a eu, en fait, en moyenne, en France, quand un homme tape sa femme, il prend entre deux à six mois de prison avec sursis. C'est pratiquement un petit qu'il prenne du ferme, sauf si vraiment il s'est filmé et qu'il l'a massacré. Mais sinon, c'est du sursis. Ce que je dis, d'ailleurs, c'est que ça veut quand même dire que le premier essai est gratuit. Alors qu'un jour, il y a un homme qui a filmé. Il s'est filmé, il a envoyé un petit chat contre un mur et lui, il a pris un an ferme. C'est pour ça que maintenant, je conseille aux filles à chaque fois, quand elles appellent la police, de faire miaou, miaou. Kayoun, on peut dire que quand même, votre éloquence à chacune de vos spectacles, qui sont très différents, Anne-Sophie le disait, c'est aussi merci, votre quelques années, vos quelques années d'avocate ? Moi, je ne sais pas, moi, j'ai toujours été un peu exubérante et j'ai été dans un milieu où on essayait de me faire rentrer dans un moule. Donc, j'étais toujours un peu comme ça. Et au moment où j'ai pu me lâcher, enfin monter sur scène, j'ai pu tout lâcher. Alors, c'est vrai que l'avocat, surtout les assises, les assises à être... Vous, vous avez fait les assises ? Oui, oui, oui. En fait, on a fait le même concours d'éloquence aussi. Et donc ? On a défendu des violeurs, des assassins aux assises, ouais. Mais pas de braqueur. Moi, je n'ai jamais pu défendre un braqueur. Ils n'ont jamais voulu. À chaque fois qu'ils me voyaient, ils me disaient non, non. Alors que les assassins, ça passe tout seul et tout. Mais bon, chacun a son petit goût. Mais oui, forcément, ça... En tout cas, ça fait moins peur. Il y a une sorte de transition parce que, oui, on est habitué à parler en public, à s'adresser à les jurés, à les regarder, à essayer... Parfois, de les faire rire, mais pas toujours. Mercredi et jeudi, vous êtes au Petit Gymnase, Kayoun, et vous êtes les 22 et 23 avril à l'Olympia. Bravo les filles. Merci, t'es là. Et merde, une baisse ou une baisse. Je prends, je prends, je prends. Avant de passer au live, peut-être un petit mot sur le groupe qu'on va accueillir. Elle se fait appeler Alice Anzerouf. Et ce n'est pas tout à fait un pseudonyme parce que son vrai nom, c'est Alice Dutoit. Donc, Dutoit, Anzerouf, voilà. Après un séjour aux Etats-Unis, elle a eu 21...